Alors, en préférence, j'aimerais que ça ne vous plie pas, parce qu'il fait beau. On ne sera plus jamais invité. Le truc, il n'est pas super bien réalisé en termes d'action, dans le sens où il n'y a pas d'innovation. Surtout dans les choses, par exemple, qui sont très vues, et c'est, je pense, là aussi important de ramener une innovation. Quand ils rentrent, par exemple, dans la grotte, ils se font poursuivre par les petits Transformers. Il n'y a aucune tension, tu vois. Et ça dure assez longtemps, quoi. Tu vois, quand ils courent, ils se font poursuivre les deux, là, le couple. Il n'y a aucune tension, il n'y a aucun... Et plus de ça, et c'est là, souvent, dans les films comme ça, on pense souvent, ouais, l'acteur, il n'y a pas beaucoup de place pour l'acteur, ou bien ce n'est pas trop important quel acteur. Quand tu vois Shia LaBeuve dans le premier, comment il réagit au bordel autour de lui, il y a une certaine intensité en lui. Je ne dis pas que tu es en mode dans un film d'auteur et tu es en mode tu sens les émotions, mais tu sens quand même une tension. Je trouvais que les acteurs, ils se donnaient à son... Moi, je trouvais que lui, il n'était pas très top quand... J'aimais bien quand il est en mode relax au début. Il est très bon là-dedans, quand il parle avec les voisins, quand il parle avec son petit et tout. Il est très bon, il est habitué à la guerre, même si c'est un bordel avec les robots. Moi, c'est plus la mer. Ouais, non, mais même ça, tu vois, ces tensions, ça ne veut pas dire que tu as peur forcément, mais ça veut dire que tu dégages quelque chose, qu'on sent que tu es dans une certaine tension ou quoi, tu vois. Il y avait des moments vraiment, quand il dit, il regarde Optimus Prime, il regarde le truc, et puis il dit, ben moi, je n'ai pas encore renoncé, tu vois. Et puis, ouais, les gars, rassemblez-vous, tu vois. Oui, c'est le métier de la facilité, donc honnêtement, c'est le scénario qui ne l'aide pas. Maintenant, je vais juste, en termes de... Pour le set, je le donne parce que ça reste un très bon divertissement, dans le sens où on est des cinéphiles, on aime le cinéma, et on va critiquer en fonction de ce qu'il y avait avant. C'est quoi ce qu'il y avait avant ? C'est l'opportunité de faire mieux. Est-ce qu'ils ont fait mieux ? Non. Mais est-ce que c'est un mauvais film ? Non. Mais donc, la comparaison, on ne peut pas en faire abstraction. Si on est honnête, alors, mais alors, c'est deux notes. Il y a la note comparée. Si je compare, ben, tu as fait un scénario qui est très redondant. Tes acteurs, ils ne sont pas nécessairement de la place. Tu nous as ramenés au niveau effets spéciaux ou au niveau... Je ne vais pas appeler ça technique, mais je veux dire les mêmes tricks. Ça veut dire les petits robots, on l'a dans le 1, c'est super, parce qu'en fait, il faut ramener un robot qui a la dimension humaine pour qu'on puisse réellement dire qu'il y a une urgence pour les humains, parce que les robots, je disais ça à Arcadie, sont tellement grands que normalement, c'est destruction globale, massive. Dès le début, les humains, c'est fini. Et comme on ne veut pas faire ça, on envoie les petits robots dans le 1. Ça marche super bien. En plus, il y a l'élément comique. Mais ici, c'est bon. Pour quelqu'un qui compare, c'est... J'ai vu, il n'y a pas d'urgence. Par contre, quand ils sont dans le musée et quand ils sont dans la grotte, je trouve qu'en termes de réalisation, le côté peur, il a réussi à le faire. J'ai été surpris malgré le fait que c'était ton sur ton de ouf. Et voilà, j'ai sursauté parce qu'il sait comment gérer ce code-là. Pas parce que... Moi, je n'avais pas très bien réussi ça. Ouais, en tout cas, moi, quand ils étaient dans le musée, le silence qu'il a réussi à créer, dans ce moment-là, grâce au fait qu'il a éteint les lumières, un code en fait que... Ah merde, il fallait penser à ça, t'éteins tout. Ah, maintenant, on est dans un thriller. Ah, maintenant, on est dans un autre genre. Et ça, je trouvais ça intéressant. Un exemple, par exemple. Un exemple, quand ils sont dans le musée, je pense, il y a le truc qui va vers la meuf. Et puis, il y a le gros plan. Et puis, en une fois, lui, il vient, il tape. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Il n'y aura pas d'innovation, tu sais, mais il y a eu beaucoup de moments. Oui, mais par exemple, même l'atmosphère, quand il descend les escaliers, et puis tu as l'autre qui glisse de... Jurassic Park, tu vois, c'est le... À la fin, dans la cuisine, Jurassic Park, c'est aussi... Et ce que je veux dire par là, c'est... C'est mauvais. Moi, tu ne peux pas innover dans l'horreur, sinon l'horreur, c'est pour ça que c'est créatif aujourd'hui. Tu ne peux pas innover là-dedans. Mais en attendant, quand ils sont dans le tombeau, tu ressens ce truc de ça va arriver quand, donc tu commences à... Voilà, et puis il y a le ton qui le permet. Il y a eu du sursaut aussi, il y a du sursaut, ça fonctionne. Vous avez sursauté à un certain moment. Après, je ne dis pas que c'est mauvais, mais genre, je n'ai pas eu ce sens. Georges, j'ai regardé... Pour la défense du film, Isch m'a dit après le film, « Ouais, du coup, quand c'était un peu plus calme, j'ai monté une vidéo sur mon téléphone. » Ah ouais, ouais ! « Bah du coup, tu as peut-être raté le build-up. » Non, non, moi, je... Il ne mérite plus la parole. Parce que le build-up, attends, parce que le build-up, quand ils sont en train de dormir, et que tu es aussi en mode, « Ouh, il y a quelque chose qui arrive, bazar et tout », là, le build-up, il est moins dans la peur. Par contre, ça m'a fait beaucoup ressentir ce truc de... Parce que le décor le permet, le brouillard le permet, de certains films qui avaient réussi à l'époque, comme un prédateur ou des trucs comme ça, où tu es en mode, il y a des bruits, ça commence à être dans la jungle, je ne comprends pas d'où ça va venir. Quelle taille aussi, il y a le truc qui arrive ? Est-ce que c'est un truc d'une taille humaine où c'est un gros bazar qui va arriver ? Donc, en vrai, je trouvais que, justement, là où Jurassic World 2 avait pour moi beaucoup de problèmes liés à ça dans la maison, bazar et tout, je trouve qu'ici, alors que ce n'est pas le ton du film, ça fonctionnait. Et c'est peut-être pour ça aussi, parce que ce n'est pas le ton de base, peut-être du film. Justement, il y a un truc que, pour le coup, j'ai quand même apprécié, c'est en parlant justement de trucs genre le Mordor, la Reft, enfin, c'est Sauron, Galactus, tu m'as dit. Il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que le film est un assemblage, c'est un film Lego, de plein de genres de films différents. Donc, tu as du Indiana Jones, tu as un peu du Jurassic Park. Voilà, c'est très mélangé. Et pour en faire un film des années 90, on va dire, comme on l'imagine, mais donc, il y a un truc pour le coup, moi, je peux l'accepter, parce que, tu sais, on va dire, voilà, c'est pour les gosses qui n'ont pas forcément la rêve, c'est parce que nous, on voit, on fait, ouais, c'est Mordor, mais, je veux dire, le Mordor comme ça, ça fait 20 ans qu'on l'a déjà vu, ils ont le droit de l'utiliser, ils ont le droit de le faire. Par contre, du coup, ce que j'ai quand même apprécié, c'est qu'il n'y a pas eu de désacralisation de ce cinéma-là. C'est-à-dire qu'on te fait de l'Ignan Adjos, on y va à fond. On fait un Jurassic Park, on y va à fond. On fait le truc un peu street, début de Super Mario Bros de 93, là, on y va à fond. Enfin, tu vois, et moi, c'est un truc que j'ai quand même apprécié par rapport au film où ils se disent, c'est pour les gosses et il n'y a pas eu ce côté, allez, vas-y, on leur fait de la merde, on s'en bat les couilles, tu vois. Ici, il y avait vraiment ce côté, on y va. Et même si pour nous, avec notre regard qui est forcément beaucoup plus exigeant parce qu'on connaît tout ça, on ne se fait pas avoir, on le voit, moi, j'apprécie qu'il y ait, surtout depuis ces 15 dernières années à cause de Marvel où ils ne peuvent pas s'empêcher de tout détruire, dire, ah, t'as aimé ça, mais en fait, c'est complètement con, genre, Spiderman dans Civil War, il disait, vous vous rendez compte que la physicalité de votre bouclier n'est pas censé fonctionner, il fait, mais ta gueule, en fait, laisse-nous kiffer, qu'il balance son truc, ça rebondit, tu dis, ok, ça revient. Et en fait, moi, j'ai aimé ça, j'ai aimé cette sincérité et je pense que ça se retranspare aussi dans la musique parce que quand j'ai entendu, quand j'entendais, parce que je ne connais pas bien cette culture-là musicale, mais moi, quand j'entends ça, je ne me suis pas dit à Playlist années 90 que n'importe qui, qui ne connaît pas, se dit, ça, c'est les années 90, un peu street. J'ai eu l'impression, c'est pas des choses, c'est comme les années 80, tu as toujours les mêmes playlists qui reviennent. Voilà, et j'ai trouvé un mec, voilà, il s'est fait plaisir et voilà, et pour ça, c'est un truc que je trouve vraiment dans le film qui est chouette, que je conseille aux gosses, que je conseille de dire, tu veux aller voir un Transformers au cinéma, tu veux te faire plaisir, va le voir. Et le cas, je n'ai pas vu Mumblebee, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait un délire avec Saint-Paul, Haïti, Géant de Fer, donc film des années 80. Là, on a un 90, film des années 90. Techniquement, le prochain va arriver dans du Michael Bay. Ouais, peut-être. C'est vrai. Juste pour quand même dire, parce qu'à la telle heure, j'ai donné un avis, mais en vrai, voilà, j'ai juste donné des phrases, pas vraiment un avis. Mais en soi, c'est pour ça, je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Arcadie, c'est que ce que j'ai retrouvé là-dedans aussi, encore une fois, c'est qu'on respecte les gens à qui on va donner le film et donc on n'est pas sur un truc encore une fois de débile, débilosse. Après, c'est parce que peut-être on consomme beaucoup trop de Disney en ce moment, que ça soit, comme ils ont tout racheté, en fait, tout ce qui sort est presque lié de près ou de loin à Disney en films d'animation, que ce soit Marvel ou quoi que ce soit. Ça veut dire aussi qu'il y a tous ces combats d'aujourd'hui que je n'ai pas ressenti, tous ces combats qui commencent, je pense, à être un peu trop, pour moi aussi dans les films, j'en ai ras le cul de venir et dire voilà. Donc du coup, il n'y a pas eu, par exemple, la meuf qui fait de l'archéologie, à aucun moment elle a dû mettre en avant le fait qu'elle était femme et archéologue et qu'il y a quelqu'un qui remet ça en question. Et ça, c'était super. Tu vois, ça en fait... Tu parles d'elle tâche parce qu'elle est noire ? Dans l'écriture. Ah, dans l'écriture. Du coup, du coup, du coup, voilà, j'ai ressenti. Waouh, le docteur ami, il s'était bloqué dans le genou avant que ça remonte. C'est une traduction. du coup, du coup, non, c'était vraiment ça. Et en fait, du coup, franchement, merci pour ça parce que j'étais dans ce truc-là aussi. Le gamin, c'est un latino, il vient de quartier et tout, mais t'as pas encore ce... En fait, je sais pas, en fait, ça fait plaisir qu'à aucun moment, à part pour une vanne et qui était super drôle parce qu'elle était très subtile et c'était la vanne du racisme mais sur un robot. Ça, j'ai trouvé excellent parce que du coup, même le gars qui, du coup, est victime, lui, de racisme et pas en mode, mais non, mais c'est ça. Voilà, franchement, j'ai trouvé ça super. Juste pour cette blague-là, tellement elle était juste, j'ai buggé. J'avais envie de dire, je comprends pas. On a eu ça, on a fait. Parce que c'est impossible de faire une blague juste dans un film qui fait honneur au racisme et là, c'était juste juste et du coup, j'ai buggé. Franchement, franchement, moi, je crois que c'est peut-être ça. Du coup, ça m'a saoulé. Attendez. Moi, c'est le timing de la blague. Mais c'est pas la blague. Toi, t'as ressenti comme vous Je déteste quand une scène finit avec une punchline. Ah oui, ça, c'est autre chose. N'importe quelle phrase. J'aime pas quand il y a un truc et puis le gars, il part, il dit, ouais, moi, je pars et puis il part et puis il reste tout seul sur le plan et puis il sort la punchline. Oui, le silence de la vanne, quoi. Le silence de la vanne. Ça, ça, je pense, ça, ça changera jamais. C'est le code. Non, en dehors du code, c'est le public. C'est-à-dire, en fait, on doit expliquer au public que là, c'est une blague. C'est un peu ce que faisait le podcast et ce qu'on faisait avant, c'est la musique s'arrête au moment où il y a la vanne pour que vous compreniez que c'est une vanne. Mais ça, c'est aussi un code très… 90s. Non, les Américains. Américains. Ouais, ouais. C'est pour ça qu'au Japon, t'as pas ça. Voilà, il y a plein de codes dans ce cinéma-là que j'adhère plus trop. Tu vois, c'est comme quoi elle fait tomber son sac. C'est pour ça que voilà, le cinéma-coréa où tu vas aller dans certains autres cinémas en Europe font beaucoup plus plaisir parce qu'ils respectent une mentalité qui nous ressemble. Et là, en fait, il y a des moments où t'es cringe parce que t'es en mode non, frère, on dérive pas un message comme ça, on fait pas une blague. En fait, t'es du rebord de la gênance. C'est… t'es dans… Voilà, elle fait tomber son sac et elle rattrape dernier moment avant de tomber dans la lave-épise. Ah, plus jamais je sors de Brooklyn. Ça, ça me donne envie de chier de ouf tout le temps. Attendez, j'essaie de terminer mon propos général. Oh, Allah, Tu vois, elle rattrape. Oh, Allah, Allah. J'aurais dû prier deux fois pour sortir. J'aurais dû gêner cette année. Elle aurait chipé en Netflix. Elle serait incroyable. Oh, là, là. Ok. Oh, wow. C'est normal. Du coup, donc il y avait cet aspect-là. Le deuxième aspect, c'est que je suis d'accord sur le fait que l'écriture d'action, en dehors du fait qu'elle était quand même très sympa et pas aussi complexe qu'un Michael Bay. Donc là, encore une fois, c'est parce qu'on est dans la comparaison. C'est pour ça que pour moi, Transformers 4 sera toujours le meilleur Transformers parce que la bataille finale est de 20-30 minutes avec tous les trucs. Juste regarder la scène où Bumblebee tire et qu'il y a le Pterrano qui vient l'attraper pendant le tir, c'est du génie. Oui, c'est normal. Parce qu'ils existent. Mais je fais toujours la part des deux parce qu'encore une fois, si c'est une comparaison, je ne peux pas donner une certaine note. Mais si maintenant, je le sors de toute cette comparaison, pour moi, c'était quand même un très bon divertissement. Il serait sorti peut-être en premier celui-ci. On aurait trop kiffé. Donc pour ça, pour moi, c'est fort. Donc, sur la lignée générale, musicalement, c'était très intéressant. En termes d'effets numériques, c'était très intéressant. Le scénario, encore une fois, on est encore sur le même truc. Et puis, on était sur Galactus, surfeur d'argent. On était sur tout ça, sur les 4 fantastiques. Il y a tout ça qui revient. Mais, c'est un très bon divertissement. Et surtout, surtout, il y a une chose, il y a 2-3 risques qu'ils ont pris qui sont intéressants. Un, je suis très content, par contre, qu'on n'ait pas fait comme Michael Bay, que la meuf, ce soit juste une meuf hyper sexualisée. Donc, ça me casse les couilles. Il en sort toujours une. D'abord, Megan Fox. Ensuite, il a mis la femme de Statham à partir du 4. Non, dans le 2, dans le 3. La nouvelle meuf de Shia Leboeuf, c'était la femme de Statham. Puis après, la fille de Michael Bay qui était une gamine qui est hyper sexualisée. Encore une fois, ça, j'en ai ras le cul de ça. D'un autre côté, ça me manquait de certains moments beaufs, du coup, que je retrouve dans les 5 premiers que Michael Bay sait très bien écrire. Et d'un autre côté, j'ai aimé le fait que, putain de merde, un teasing, on peut le faire à la fin, d'un film et pas en post-générique. Ça, c'est un truc de fou à quel point on a l'impression que maintenant, le teasing de la suite, ça doit toujours se faire en post-générique. Là, le fait qu'il nous ait donné, en plus, c'est incroyable qu'il nous ait donné, les G.I. Joe, on s'y attendait tellement pas qu'on pensait qu'ils allaient nous ramener sur autre chose, sur le secteur 7 du gars du fou dans les 5 premiers en mode, ok, ils vont lier les films là. Quand ils ont ramené G.I. Joe, on a tous fait ce truc de mais what ? Allez, c'est compréhensible, c'est Hasbro, ça reste les mêmes licences comme des tas d'autres trucs mais on ne s'attendait pas à ce qu'ils essayent d'utiliser ce film pour faire un reboot aussi de G.I. Joe et je trouve ça très bien parce que les G.I. Joe sont catastrophiques. Même le dernier, le Snake Eyes que j'attendais de ouf, catastrophique. Et donc, merci de faire en sorte qu'un teasing, ça se passe dans le film et pas après le film. Je sais qu'il y a des gens qui détestent par exemple quand un film commence sur une scène et ensuite, tu as le titre du film parce que pour eux, tout ce qui se passe avant le titre, ce n'est pas dans le film du coup et je comprends, je comprends. Mais là pour moi, moi j'en ai ras-le-cul des teasings en post-générique. Là, la post-générique n'était pas nécessaire mais ok, alors donne-la moi comme ça et c'est tout mais le teasing que j'attendais était dans la fin et donc pour ça, merci beaucoup d'avoir été vers ça. Ça s'inscrit dans le parcours du personnage. Oui, c'est super bien et surtout sur son développement parce que moi j'étais, je vous avoue que je ne suis pas super fan de quand il s'est mis en Iron Man, je n'étais pas, je ne suis pas très fan mais le fait que ça a tout changé quand ils nous ont ramené Jai Jo parce que dans le premier Jai Jo, il y avait ces combinaisons et donc j'étais en mode ok, donc c'était pour ça, sans ça, peut-être qu'il ne l'aurait pas fait et donc là, d'accord, donc sans comparaison, ma note pour le film, comment je l'ai ressenti, je l'ai ressenti comme un 8, 8,5 parce que vraiment j'étais en mode c'est pour ça que j'ai dit non, non comparaison, non comparaison, par exemple Fast and Furious, attends, parce que par exemple Fast and Furious 10 qu'on a vu ensemble, en hors comparaison et en comparaison, il avait toujours la même note alors que pour moi celui-ci, en comparaison aux autres, fatalement, il va descendre très très bas parce que pour moi, les 4 sont incroyables et de Last Night que j'ai revu parce que je n'avais pas aimé la première fois, il était malgré tout dans la bonne lignée, celui-ci descendrait de ouf mais sans ça, pour moi, qu'est-ce que ça m'a créé ? Le film ne m'a pas paru si long que ça, à part encore une fois quand vous avez dit quand il y a des discussions de certains personnages, je suis en mode vous êtes en train du remplissage qui me casse les couilles et en fait, donnez-moi de la scène, je n'avais pas assez de scène et d'un autre côté, les bruits me rendaient ouf, les musiques me rendaient ouf, même sur le combat, même si ce n'était pas incroyable, le ralenti avec le missile qui passe dans la voiture, on est en mode ça m'a donné ce que je suis venu chercher, à savoir un 8, 8,5 au minimum, si tu ne me donnes pas ça, c'est ciao. C'est une question que j'ai plutôt. Est-ce que c'est possible, c'est bien sûr, c'est ton podcast et tu as tes propres règles, mais ça m'a l'air un peu bizarre de l'enlever d'un contexte où il existe déjà des films, dans le sens où je vais te dire, imagine-toi, je prends un commentaire, non, par exemple, je prends un commentaire et je vais vous poser la question à tous, je vais me mettre, je vais créer un alias sur YouTube et je vais regarder la vidéo et puis je vais envoyer un commentaire, je vais dire, vu que vous êtes des cinéphiles, vous kiffez le cinéma et tout, vous devez me conseiller, je viens pour vous me conseiller, j'ai des thunes que pour voir un film où je sais louer un des autres films et le regarder chez mon pote à 10 euros sur un grand écran ou regarder ce film-là de Transformers, qu'est-ce que je regarde ? Non, du cinéma, parce que ça laisse un français. Non, je te parle du film, donc imaginons, j'ai un pote, il a le même écran, le pote, il a le même écran qu'au cinéma. Ah, bah, quel film ? Quel film ? Quel est meilleur ? Celui-là ou un des autres ? Et si les autres, lequel ? C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a une autre sans comparaison. mais c'est pour ça que... Oui et non, attends, mais pour répondre à cette question... Attends, mais non, oui et non, parce que regarde, t'as une chaîne, écoute, mais laisse-moi répondre à ta question, frère. Mais parce qu'il était dans l'échange, j'allais terminer l'échange avant de venir. Je suis dans le même, c'est juste qu'il faut répondre à un moment donné, sinon on s'étale. En gros, t'as une responsabilité parce que tu parles à des gens, des gens qui l'ont pas vu et des gens qui regardent peut-être pas l'univers des Transformers. Du coup, si tu dis juste à ces gens, moi j'ai vu tous les Transformers, c'est de la merde, bye. J'ai pas dit c'est de la merde. Non, mais tu fais ta critique, mais finalement, tu donnes ta note, va pas voir parce que tous les autres sont mieux. Tous les autres, tu sais pas faire cette expérience-là au cinéma, sauf si, dans ton exemple, qui est un très bon, t'as l'opportunité de le voir dans ces conditions-là. Donc moi, l'exemple du certainement dans un Transformers et même de mon set, il convient au fait que c'est un film cinéma. Et aujourd'hui, on peut plus revoir les autres au cinéma. Du coup, au cinéma aujourd'hui, lui vaut un set. Pour moi, si t'as pas l'expérience. Tous les films d'action ne sont pas des films de cinéma aujourd'hui. Ah non, pas du tout. Les films d'action, je sais pas. Il y en a, je les garder à la maison. Dans les franchises. Dans les franchises, il y a Fast and Furious va rentrer dedans. D'action, on a celui-là. John Wick. Et du coup, du coup... Tu vois, tous ces films, c'est pas plus standard, tu vas dire. Non, bien sûr. Mais John Wick, c'est un exemple, c'est un super exemple. John Wick, il a, pour moi, surclassé tous les trois précédents. C'est un film d'action. Il a su se réinventer. Le gars, il mérite entre 8 pour certains et 11 pour d'autres. Tu vois, c'est juste. Il y a eu un effort comme on a envie qu'il y en ait. Mais maintenant, par exemple, là, ta cote que tu donnes, c'est parce que vu le chemin, il a... Il a surclassé. Oui. Attends, attends, je termine juste son arrivement. Tu prends les autres. Oui, oui. Voilà, mais c'est ça que je veux dire. Donc, si je l'avais regardé sans le contexte, j'aurais dit waouh. Et avec le contexte, je dis waouh. Du coup, on fait les deux. Ici aussi, dire est-ce que c'est un bon film si je n'ai pas vu les Transformers. Ouais. Est-ce que si j'ai vu les Transformers, est-ce qu'ils se tapent avec les autres ? Mais c'est pour ça que j'ai dit pour moi, c'est un 7 si tu le vois pour la première fois et j'ai commencé avec ça. Ah ben voilà. C'est un 4. Mais dans tous les arguments, chaque fois, c'est ne pas vouloir comparer avec... En fait, en fait, non. Tu dois, tu dois, regarde comme je t'ai dit, Transformers. Regarde, il n'est pas dans tout essayer de faire comme si en fait... Non, il faut savoir faire les deux. Il faut savoir faire les deux. Il faut savoir... Dans leur... Ah, dans leur univers, dans leur univers, le royaume. Le royaume. Voilà. En fait, le truc qu'il y a, c'est que tu as deux choses. Tu es obligé de pouvoir faire les deux. Ça veut dire que tu vas comparer, c'est toujours comme ça et c'est pour ça que d'ailleurs... Il clashe avec ta réponse qui est c'était délicieux. Mais, c'est même pas ça. C'est même pas ça parce que... C'est comme je vais te dire, regarde, si je n'ai jamais mangé... Si je n'ai jamais mangé un... Je ne suis pas con, j'ai compris. Si je n'ai jamais mangé un... Comment ça s'appelle ? La barquette. Attends, parce que je ne vais pas lui passer mais je n'ai pas pu du coup répondre à la question qu'on m'a posée. Un capsalon. Si tu n'as jamais donné un capsalon, d'ailleurs, tu le manges pour la première fois, tu vois, tu peux avoir une expérience de ouf. Si tu en as déjà mangé blindé, le même truc, capsalon dans des autres, endroits, je peux venir dans ton choco et dire, ça va quoi. Mais je ne peux pas dire, ah non, si j'enlève les autres que j'ai mangés, celui-là, il est original. C'est pour ça que... C'est pour ça que... C'est pour ça que je pense que dans tout ce qu'on fait, je pense qu'avec tout ce qu'on fait dans la vie, il est très important de pouvoir avoir la distance nécessaire que pour comprendre pourquoi on a aimé quelque chose. Quand on aime quelque chose, il faut pouvoir dire pourquoi j'aime ça. Il y a plein de gens qui sont dans l'affect et dans l'émotionnel et à toujours dire, ça, c'était incroyable. Et en fait, tu arrives chez eux, tu vois, et quand tu as un nouveau film dans une franchise, avant même qu'ils le regardent, ils disent, de toute façon, ce sera de la merde. Et on est arrivé dans cette société aujourd'hui où quand tu regardes quelque chose, dans tous les cas, il y a trop d'affect et trop d'émotionnel. il y en a, et c'est normal de toujours en avoir, mais il faut avoir la distance. Mais il faut avoir la distance nécessaire pour pouvoir dire, OK, maintenant, je sais pourquoi j'ai aimé. Quand on fait l'analyse de ces films-là, et c'est pour ça que pour moi, la critique est importante, c'est pour ça qu'on la fait souvent à chaud, parce que des fois, quand on les regarde bien plus tard, on se dit, en fait, c'est éclaté au sol. Un Spider-Man No Way Home, par exemple, qu'on regarde tous ensemble, qu'on trouve incroyable et on est tous adonné des amis. Tout le monde, tout le monde. Après, quand tu le mets après chez toi à la maison, que j'ai revu, je suis en mode, OK, je comprends pourquoi il y a des gens qui ne l'aiment pas et qui disent qu'en fait, ça ne tient rien. Je comprends Scorsese, bien sûr, tout en même temps, je ne comprends pas comment il peut dire ça alors qu'il nous fait son Irishman. Du coup, dans ce truc-là, c'est ce que je veux dire, c'est qu'on a tous ce film qui est, on a tous notre ressenti de base et le ressenti de base, c'est délicieux. J'arrive à un 8, des fois, je me pose même la question, de dire si je le compare et si je ne le compare pas. Parce que pour moi, sinon on n'est pas à même de pouvoir juger quelconque film qui sort aujourd'hui parce que dans l'absolu de la cinématographie du monde et de l'humanité, tout ce qui sort aujourd'hui est pratiquement de la merde. Tu ne vois pas ce que je veux dire ? Donc si on fait ça, en vrai, non parce que je te dis, j'ai vu Spiderman, j'ai vu Spiderman et pour moi, Spiderman révolutionnaire, le chapeauté 2 quand il arrive, il est révolutionnaire dans son genre. Il y a encore des gens qui y arrivent. Mais si on part dans le cinéma, dans le popcorn, on va de toute façon regarder de la merde parce que dans les années 90, quand il y en avait qui en avaient déjà ras le cul comme toi aujourd'hui dans certains trucs, il y avait nous qui découvrions. Et pour moi, c'est important du coup qu'on ait les deux notes parce que quand on arrive par exemple dans un Die Hard, il y en a, ils ont vu Die Hard 2 et c'était ça leur premier film incroyable. C'est le même système. Tu regardes, tu arrives et tu as vu Predator, je ne sais pas combien en premier, tu peux trouver ça incroyable ou même Alien ou quoi que ce soit et puis en fait, pour toi, Alien 1 ou Predator 1, quand tu le regardes, tu te dis, putain, c'est vraiment cheap, c'est vraiment zi. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas dans l'époque de ce truc-là et que du coup, il y a des enfants qui arrivent aujourd'hui qui vont voir le Transformers pour eux. Ça va être un 8 ou même plus que ça. Je suis le petit que j'étais et que tu me ramènes le Transformers comme ça, ce n'est pas juste un 8 ou un 7 frère. Je pète un câble. Je pète un câble frère. Et là, c'est enregistré sur la cassette vidéo sur le mariage de mes parents alors qu'ils n'étaient pas au courant quand tu enregistres sur un truc catastrophique où tu as le commentaire, tu as le tout, je ne sais pas qui qui arrive sur la caméra et puis « My name is Optimus Prime » et dans la mer qui me pète la gueule parce que j'ai enregistré sur un mauvais truc. Donc, ça aurait été ça et je l'aurais regardé mille fois. Et c'est pour ça que je dis qu'on est obligé de pouvoir faire les deux, de pouvoir se dire « On enlève toute la comparaison » et en fait, c'est ça la note si je fais au mieux pour pouvoir l'enlever mais il y a aussi la comparaison. Les deux sont possibles. La question, c'est… je n'avais rien de pressé à dire en plus c'est juste que dans la scène post-générique pourquoi je mettrais même un 8,5 ? Parce que j'avais dit 8 ? Pardon, tu vois, on est tellement habitué à ce que ce soit dans une scène post-générique que pour moi c'était une seule post-générique. Non, non, non. Mais en gros, il y a un truc qui m'a excité de ouf pourquoi je rajouterais même un demi-point en plus. C'est qu'il y a un lien avec les G.I. Joe apparemment parce qu'on a vu la carte mais s'ils vont encore plus loin parce que maintenant il y a toute cette nouveauté de faire des alliances comme dans le nouveau Mario il y aura un Smash Bros sûrement. Les crossovers, j'espère de tout cœur qu'ils vont faire un film que j'attends depuis que je suis tout petit c'est Masque. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Masque c'est des soldats qui avaient des masques spéciaux un peu robotisés et chaque masque était adapté à l'univers. Ils n'ont jamais fait ils n'ont jamais fait il n'y avait que le dessin animé donc quand moi j'ai vu G.I. Joe c'est le même univers donc quand j'ai vu ça j'ai dit mon Dieu donnez-moi ça de ouf. Masque, je valide. Ah t'attends le micro Hey Silverhawks Aigle d'argent Hey Silverhawks Tous les méchants J'aimerais juste rajouter et terminer On a 49 minutes Alors Tarek va aller nous donner l'heure Je pensais vraiment que ça allait être court Oui j'aimerais bien dire quelque chose Tout le monde veut clôturer Mais tout à l'heure tu nous as bien Donc Donc, je pense que tout ce que tu as aimé et que j'ai apprécié dans le film, c'est les raisons pourquoi moi, je ne suis pas frustré, parce que j'ai passé un bon moment, mais en reste. Quand il y a un cri extraordinaire, je me dis, frère, tu aurais pu le faire pendant tout le film. On n'est plus à cet endroit où tu attends Godzilla, il arrive et il va crier une fois et c'est assez. Non, les Transformers, on les connaît depuis 7 films. Et dans ce film-là, moi, quand je viens, j'attends que ça gueule non-stop et qu'il mette des clercs aux humains, que le gorille, il gueule sur les humains, que le rhino, il foute la merde, qu'il se gueule entre eux. Ça, c'est ça. J'ai envie de frissonner non-stop, en fait. Et c'est ça qui me dérange. J'ai envie qu'il se transforme non-stop. J'ai envie qu'il y ait une transformation, une deuxième, une troisième, parce qu'on en est là. On est au fait que vous nous reprenez des trucs du passé et vous nous les donnez en moins que dans le passé. Parce que dans le passé, si tu regardes maintenant, c'était catastrophique. Mais au moment même, je venais tous les jours, 16h30, je voulais démonter la télévision. Maintenant, je veux démonter l'écran du cinéma et je ne le démonte pas. Je suis juste en mode, OK, remake du 1. Et c'est là où pour moi, j'ai passé un bon moment, mais je viens avec un cœur qui est déjà chill. Non, pas du tout. Mais je vois où tu veux en venir. Mais ce que je veux dire, c'est que je viens en sachant qu'on ne va pas aller au-delà de mes attentes. Et ça, c'est dommage. Parce que dans un John Wick, je suis venu et j'ai fait, oh my fucking God. parce que déjà... Vous voyez, vous... Mon argument, il était en train de monter. Et puis il a fait une chute. Chute libre, sans parachute. Mettez-moi des effets. Chute libre, sans parachute. Mon argument, il était en mode... Et donc voilà. Et donc à ce niveau-là, c'est pour ça que je ne pourrais pas donner délicieux, que je donne un bon set. Parce que j'ai passé un bon moment, j'étais à côté d'Arcadie. Et on a bien rigolé, mais il ne faut pas se voler la face. C'est décevant. Si tu te dis... Vous avez six films pour surpasser et pour vous donner un challenge, malgré les aléas. Peut-être qu'il n'y a pas assez d'argent pour faire plus de scènes. Et ça aussi, j'accepte. Par contre, il y a une attente qu'on devrait avoir. Et il n'y a pas de réponse à ça. Juste par rapport à ça, parce que ça a été dit là tout à l'heure, mais ça s'est perdu dans les méandres du bordel. C'est que je suis totalement d'accord sur le fait que ça aurait dû être un film que des animus mutants, qu'on aurait dû avoir que des animaux, parce qu'encore ramener... Surtout qu'on nous a montré que les Autobots, ils n'étaient pas de taille. Et donc, du coup, j'aurais préféré que ce soit un film qu'avec les animus mutants. Il y a l'aspect en plus de se dire que... Je trouvais que les animus mutants, à l'époque, où on regardait le dessin animé ou plutôt le truc en 3D, il y avait beaucoup d'humanité. Ils étaient très humains par rapport aux autres. Ils avaient une société très établie. Il y avait un truc en mode... Frère, tu regardais, tu disais quand même, c'est... Enfin, déjà, ils passaient l'heure claire de leur temps en robots et pas en animaux. Déjà, moi, j'aurais préféré qu'on les voit d'abord en robots et ensuite en animaux. Au moment où il faut se transformer plutôt que l'inverse, j'aurais préféré en tout cas. Donc, le fait qu'on nous fasse ça comme ça, c'était presque... On n'a pas super confiance parce qu'on a l'impression qu'on ramène des beasts... Les gens d'aujourd'hui ne connaissent pas, en fait. En gros, personne ne connaît les animus mutants aujourd'hui. Donc, du coup, on est obligé de mettre Bumblebee, etc. Ça me fait chier un peu. Mais dans tous les cas, je trouve qu'ils ont quand même... Que ce soit au niveau des cris, des trucs comme ça, ils ont encore respecté un peu la chose. Même si pour moi... C'est pour ça que je dis encore une fois, et là, en comparaison, le cadre est meilleur parce que dans le cadre, quand ils m'ont ramené les dinosaures et tout, frère, d'abord, il y a un face entre eux et Optimus en mode, d'abord, je vais vous dresser. Frère, il y avait tout un truc et puis après, quand il y a le face général, tu les vois vraiment en mode, frère, c'est chaud, tu vois. Et quand ils se transforment, rappelez-vous, quand ils se transforment, ils étaient 4 à 5 fois plus grands que les Transformers normaux. Ils étaient en mode, mais gros, mais... Et c'était des animaux. C'était des monstres. Ça ne parlait pas, ils ne parlaient pas. Et donc, tu avais vraiment... Voilà, ça m'a manqué un petit peu parce que tu m'as ramené les dinosaures et tout qui étaient vraiment comme ça. Tu me ramènes les animus de temps maintenant, j'aurais préféré avoir un peu plus. Mais ça ne changerait encore une fois. C'était un truc pop-corn parce qu'il y a des films merdiques que j'ai vus ces temps-ci qui n'étaient pas possibles. Mais en dehors de ça, pour moi, comparer les notes qu'on met au film, c'est difficile parce que... Parce que c'est toujours un ressenti qu'on a maintenant. Et donc, c'est toujours comme ça. Rappelez-vous, on a regardé Venom 2. On l'a trouvé incroyable quand on l'a regardé parce qu'on était en mode... Mais après, on s'est dit... Mais frère, il y a... Même pendant qu'on discutait, on se disait... En fait, il y a trop de problèmes. En fait, ce n'était pas un carnage qu'on a eu et tout. Donc, c'est normal. C'est tout à fait normal d'arriver là parce qu'on ne peut pas tout comparer. Et puis, il y a des films où tu es en mode... Ouais, là, en fait... J'oublie ce que c'est. Ouais, vaut mieux, je pense. Vaut mieux. Si tu n'es pas passionné à fond, vaut mieux. Et voilà, c'est... Quand tu manges du caviar avec ce qu'on était là, même si j'en ai mangé de ma vie, mais en fait, c'est quand tu manges le vrai plat de ta madrée que tu as voyagé pendant trois mois et tu reviens vers ce plat. Et en fait, tu réalises que tout ce que tu as mangé, tu disais, putain, c'était incroyable ce que j'ai mangé. Le plat de la madrée, il est en mode... En fait, non, ça, c'est ouf. Pour moi, c'est ce qu'on a au cinéma. On mange des trucs qui sont vraiment sympas, des fois, du fast-food, de dégueulasses, mais c'est ça qu'on a envie aujourd'hui, tu vois. Il me semble que quand tu reviens, tu dis, en vérité, le plat de la madrée, c'était de la merde. Non, c'était meilleur. Est-ce que je mangeais là ? Non. Ça n'a pas arrivé à l'inverse aussi ? Non, je ne pense pas que ça puisse arriver. Un nouveau film où tu as... En fait, non, le premier, je croyais... Non, tu peux toujours dire ce truc-là, et tu es tout aussi incroyable, mais le plat de la madrée, il est toujours aussi ouf. C'est normal. Et puis, des fois, tu montres ces films-là à quelqu'un de ton entourage. Tu imagines... En fait, c'est comme... Il y a des films, tu les regardes, tu les montres après à des gens autour de toi et tu es en mode... En fait, tu vois qu'il n'y a pas de réaction parce que tu dis, en fait, ouais, tu es trop petit quand moi, j'ai trop kiffé. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est normal. C'est normal. Alors, moi, je vais juste... Je vais clôturer avec ça si vous avez suivi la vidéo jusqu'à maintenant. Moi, en tant que guest... En tant que guest sur la critique... Ouais, ouais, c'est pour ça. Je vais... Voilà. En tant que guest, moi, je vais aux gens qui écoutent, s'ils m'écoutent... Qui écoutent à la radio la vidéo. Sache, si tu as un abonnement UGC ou un abonnement de White... Ouais, commence pas. Excuse-moi. Ou un abonnement Kinepolis. C'est un abonnement de quoi, ça ? Ouais, soit... C'est un abonnement de tous les blancs qui est dans la rue. Si tu as un abonnement... Ouais, est-ce qu'il faut aller le voir, bien sûr, tu vois ? Si tu es quelqu'un qui va de temps en temps au cinéma, je te déconseille d'aller le regarder. Regarde-le à la maison. Je pense qu'il y a des meilleurs films, même d'action, que tu pourrais aller voir au cinéma. Donc, moi, c'est juste... Mais non, mais c'est mon avis, frère. Ça veut dire que sur... Sur ce qu'il y a sur le marché, au moment de cinéma, si tu es quelqu'un... Parce que, n'oubliez pas, là, on est tous, on kiffe le cinéma. Attends... Regardez, le truc qui est là. La petite sirène, le croc-miten, Kandahar... Mais, frère, mais regarde, je vais te donner un exemple. Il n'y a que dalle aujourd'hui. Regarde, il y a Spider-Man. La semaine prochaine, il y a deux flashs. Donc, il faut regarder. Moi, je te parle... Voilà, voilà. Ça veut dire... Mais non, mais frère, je suis dans la... Hé, attends, écoutez. Je suis dans la réalité des gens. Je suis dans la réalité des gens. Les gens, là, ils n'ont pas dans le PDG de White que tu peux envoyer un SMS, réserve-moi la salle, je vais avec mes potes, ils viennent. Il y a ces 20 euros... Ça ne change rien. Non, ces 20 euros que tu dois décider par certains moments que tu vas regarder un film. Ça ne change rien. Donc, moi... Tu vas aller voir. Non, mais vas-y. On va voir quoi ? On va voir quoi ? On va voir quoi ? De flash ? Même si... Mais c'est ce que je veux dire. Tu ne vas pas une fois par semaine au cinéma. Tu regardes dans un blog. Ça veut dire que dans un mois... C'est le flash qu'on va voir. Franchement, quand je regarde juste le trailer de flash... Mario, va voir Mario. Je préfère... Spider-Man, va voir. Je n'ai pas encore vu Spider-Man. Mais ce que je veux dire par là, c'est juste... Quand je regarde des films qui vont sortir, des films qui sont sortis... Moi, j'ai vu, par exemple, Mario Bros. J'ai vu. C'est mon avis. Si je devrais dire que quelqu'un me dirait à moi tel qu'il me dirait pour un livre ou tel qu'il me dirait pour n'importe quoi, est-ce que j'investirais là-dedans ? Je serais en mode... Franchement, je ne gaspillerais pas. J'attendrai. Si tu as un 55 inch à la dame... Si tu as un 50 inch... Si tu as un 30 inch, tu peux venir ici, frère. Si tu as un 50 inch, une télé... On fait beaucoup de livres. Si tu as un écran respectable en mode tu peux avoir une expérience avec un bon son et avec tes écouteurs, je considérerais de regarder et choisir un autre film au cinéma. Mais ça, c'est juste moi. Attends, je termine. Attends, à ton avis. Si j'ai déjà vu des Transformers et qu'il y a Transformers à l'affiche et qu'il y a les autres films qu'il y a maintenant, je dirais là pour un autre film. Si je n'ai jamais vu Transformers, ça va dans la même ligne et je n'ai pas encore vu Mario et je n'ai pas encore vu les autres. Si je n'ai pas encore vu de Transformers, laisse-moi finir. Tu peux choisir entre Transformers, Mario et truc. Donc, je suis d'accord avec toi si j'ai déjà vu un Transformers, pas d'accord si je n'ai jamais vu. Exactement. Non, mais attends, mais dans le pas d'accord, là, tu as dit, c'est dans la même lignée que les autres. Donc, les autres, c'est aussi un choix. Moi, je dis juste de ma préférence. Je ne dis pas que c'est... Parce que lui, il réagit comme si c'était une vérité, objectif absolu. Je dis juste, moi, de mon point de vue, si tu pourrais choisir un film dans le... On va dire, les gens qui vont au cinéma, souvent, tu vas quoi ? Une fois au cinéma ? Par mois ? Par mois ? Est-ce que pour un consommateur, on va dire normal, une fois... En fait, malheureusement, aujourd'hui, parce que les gens, ils sont cons, mais en vrai, le lundi, c'est 5 euros le cinéma white. Donc... Oui, mais il y a beaucoup... Moi, j'allais sortir sur l'abonnement 18 euros du IGC. Oui, mais tout ça pour aller à l'IGC et être assis sur des chaises de camping. Non, on n'a pas besoin. Moi, je vais au white. Je vais au white. Je suis bien, je suis posé. Je paye 5 balles. Je suis posé. Je peux manger ce que je veux, boire ce que je veux. Je vais aller à l'IGC. Frère, je suis assis. Mes genoux, mes genoux, ils sont dans l'oreille du mec en face, mon frère. Non. Alors, n'importe quoi. Pour 18 balles, tu n'as même pas un siège. En tout cas, voilà. Moi, je dis juste si je devrais conseiller... Parce que chacun conseille différemment. Si moi, on viendrait chez moi et me disait franchement, j'ai envie de ça fait longtemps au cinéma. Est-ce que je regarderais ça ou ça ? Je dirais, regarde quelque chose d'autre avec l'argent. Il y a des films que je conseillerais. Une chose. Et deux, ce que je kiffe aujourd'hui, vraiment, j'ai kiffé aujourd'hui à regarder le film avec vous aussi pour entendre vos échos mais aussi mon expérience dans la salle. C'est qu'aujourd'hui, je pense que c'était la goutte. Pas la goutte parce que c'est négatif mais j'ai vraiment réalisé que je n'aime pas ces films. Ce n'est vraiment plus pour moi. Ah oui, oui. Vraiment, je le dis. Je suis en train de regarder le film et j'étais en mode la vérité, c'est que j'ai envie de sortir mais j'ai mes potes avec moi et c'est cool. Et c'est pour ça que je chipotais un peu dans mon téléphone mais je sais vraiment que je n'aime plus ces films. Je les ai adorés. Je les ai. Quand il y a eu le 1, moi j'ai dit ok, dites-vous ça. alors tout le monde a adoré et lui, j'ai adoré. C'était tellement de l'abus qu'en fait, ça a peut-être réduit mon expérience. Dans la manière dont tu viens de le dire, excuse-moi, dans la manière dont tu viens de le dire, c'est pas grave parce qu'il y a toujours ce micro, mais dans la manière dont tu viens de le dire, ça voudrait presque dire que ces films-là aujourd'hui sont moins bien faits. Oui, ils sont pas sublits. C'est pas... Oui, oui, c'est ça. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est pour ça que je dis que dans ce que tu es en train d'expliquer, il y a ça mais pour moi, il n'y a pas que ça. Pour moi, il y a aussi l'évolution d'une personne dans ce qu'il recherche dans le cinéma et ça, pour moi, c'est un autre aspect. Ich est beaucoup en ce moment dans la recherche, que ce soit très technique, que ce soit d'un... pour faire du film. Je suis d'accord, mais si eux c'était sublimé dans leur art, ils l'auraient apprécié. C'est pour ça que j'ai dit... Et encore, c'est un si. Pour moi, c'est un si. C'est pour ça que c'est un si. C'est pour ça. Je dis juste que c'est pas juste le fait que ça ait stagné parce que sinon, ça voudrait dire que ça incombe qu'au film de devenir meilleur alors qu'en réalité, il y a aussi à quel point une personne évolue dans ce qu'il recherche dans un film. Pour moi, honnêtement, honnêtement, parce que les films que j'ai adoré ces derniers temps que je regarde beaucoup, c'est beaucoup des films d'action. Je suis à la recherche de films d'action. Je disais à Rabia, en semaine, j'ai du mal à regarder un film. C'est quoi que tu as aimé ? Je comprends pourquoi tu dis, mais tu développes un autre oeil. C'est pour ça que quand je donnais l'argument, là, plutôt, c'est... Mais parfois, pour moi, c'est juste des petits changements. C'est pas que le genre ou les monstres. C'est pas en mode j'ai plus l'âge pour ces monstres, je kiffe. Mais c'est, par exemple, j'ai l'impression c'est la énième fois qu'on revoit le même film. Et il y a des choses qui changent. Là, par exemple, j'ai pas vu de Last Night, mais par exemple, ce que j'aurais adoré dans ce film, je pense qu'il aurait changé toute ma perception du film. C'est juste que la construction avec ce méchant qui me fait penser aussi à Avengers, le truc qui s'ouvrait, mais il n'arrive pas à temps. T'as les bêtes, ils cachent la clé et t'as l'Optimus Prime, il est 7 ans, là, ils se réveillent et l'Optimus Prime, ils cherchent la clé pour rentrer à la darde et en fait, c'est une bagarre entre les bestiales qui ne veulent pas parce qu'ils cachent, ils se disent il y a un monstre qui va peut-être venir et eux qui sont en mode moi j'ai envie de rentrer à la darde et que ça se clashe entre eux, j'irai été en mode voilà, mais c'est un remake. Je suis totalement d'accord et pour ça que je dis encore une fois, c'est le 4 en moins bien. Dans le 4, rappelez-vous qu'il y a Lockdown qui est envoyé, Lockdown l'a envoyé pour péter la gueule de tout le monde, donc, non parce que je n'ai pas précisé Lockdown et que je connaissais son nom et que j'étais très fier de me rappeler son nom. Du coup, Lockdown, la meilleure entrée de tous les Transformers quand il arrive et qu'il marche sur la route pour péter la gueule d'Optimus Prime qu'il faut qu'on le regarde ensemble même. Et donc du coup, Lockdown, quand il arrive, c'est la meilleure entrée et c'est là qu'on ressent un mec qui est capable de péter la gueule de tout le monde. Donc, allez le voir. Non. Et du coup, on finit par Arkady sur ce que vous voulez dire. Du coup, pour moi, ce que je dirais pour terminer avec ce film, c'est que c'est avant tout, pour notre âge, c'est un film de potes. Ça veut dire que c'est un film qu'il faut voir dans des conditions où c'est cool de pouvoir en parler pendant le film. Ouais, ouais, puis même, mais je trouve que je parle même pas d'un ciné. Moi, je parle de vraiment t'es à la maison, t'es en train de regarder et t'es en train de déconner sur le film parce qu'il y a des choses. Oui, oui. Voilà. C'est ça. Il y a des... Parce qu'il y a eu... Parce qu'il y a eu... Il y a des moments qui sont bien. Tu vois, il y a des moments qui sont bien. Il y a des moments qui sont cools, mais parce que ça réveille des trucs en toi. Genre, le morceau, les trois notes de musique. Et il y a des trucs qui sont... Il y a des trucs qui sont pas bons mais avec lesquels tu peux te marrer. Avec lesquels tu peux faire putain, mais c'est éclaté. Et ouais... C'est ça. C'est ça. Parce que les gars dit non, je suis pas superman. C'est normal frère, t'es un mexicain. Il y aura jamais superman au superman. Dans ce qu'il dit, c'est vrai. Parce que les gars, ça m'a rappelé quoi ? Ça m'a rappelé que tu nous mets ce film-là dans les années 90, un soir, le 25 décembre, tu mets deux, trois sapins de Noël dans le film par-ci, par-là. C'est un film de Noël. Un film de Noël et ça passe bien et on est en mode en train de faire là. Voilà. Exactement. De notre chose. Que vous pouvez acheter ici cinéma, soit. Du coup, voilà, je suis très content de la critique qui s'est passée ici parce qu'elle va être très longue. Je vais la sortir comme ça parce que... Intégrale. Ouais, je m'en bats les steaks parce que je pense que c'est un peu comme le Spider-Man parce qu'on est arrivé sur un truc où le film a déchaîné les passions et a dû avoir ce genre de discussion et je pense que tous les arguments qui ont été mis en avant ici sont tous hyper importants et que j'ai pas envie de couper là-dedans parce qu'en réalité, même si ça a été redondant par-ci, par-là, il y a eu des éléments en plus et ça, c'est normal. Mais donc, je pense que c'était vraiment intéressant de voir ça et c'était une très belle discussion. J'aurais jamais cru que Transformers aurait créé cette discussion et je suis très content qu'on soit tous ensemble pour ça. Du coup, merci encore d'avoir regardé cette vidéo très longue. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, vous avez... J'ai énormément de respect pour vous. On vous applaudit. Vraiment. Voilà. C'est un truc de ouf. Petite blague redondante pour les gitans. Je te laisse figure-out. Du coup, voilà. Voilà. Donc, likez, commentez, partagez, abonnez-vous et... Non, 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 c'est pas ça. C'est parce que... En fait, je voulais... Non, non, non. Non, non, ça se passe. Vous savez très bien que pour moi, il n'y a rien de plus drôle qu'une blague raciste mais c'est plus l'aspect de... Je n'ai pas le temps d'y réfléchir en fait. Je n'ai pas le temps d'y réfléchir et mon cerveau a voulu commencer à y réfléchir et je suis là en disant non, 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 tu termines cette vidéo. Donc, abonnez-vous et puis on se voit très bientôt sur une prochaine vidéo, une prochaine critique. La semaine prochaine sorte de flash, est-ce que j'en ferai une vidéo ? Peut-être pas. Est-ce que j'irai chier et je regarderai dans le fond des toilettes et ce sera la même chose que ce film ? Probablement. Ah, frère, on ne peut pas développer ça. Ce sera pour un autre moment. Merci beaucoup et puis on se voit bientôt. Te chouss !